Michel Collomb, un auteur belge d'extrême gauche qui a lui aussi réalisé des vidéos en Libye, comme celle-ci, filmée au milieu des ruines d'un bâtiment bombardé par l'OTAN. L'OTAN a d'abord nié l'avoir commis, puis a dit que c'était un centre de commandement militaire, alors je vous propose de vérifier ce qu'il y a vraiment ici. La visite guidée va se conclure sans trop de suspense. J'ai pu me promener ici, où je voulais, pendant plusieurs heures, dans ce parc, et il n'y a absolument rien de militaire ici. Cette vidéo de propagande est destinée au site de Michel Collomb, Investigue Action, qui prétend dénoncer les mensonges des médias occidentaux, mais n'hésite jamais à venir au secours des pires régimes s'ils sont menacés par l'OTAN. La première fois, dans ma vie professionnelle, j'ai croisé le travail de Michel Collomb, soit que nous ayons été sur le terrain ensemble, de l'une ou l'autre guerre, soit que nous ayons fait des conférences, ici par exemple à l'ULB, à deux voix sur le thème de la propagande. Et je dois dire que je considère que son travail est très utile. Il a réussi à faire connaître à un public plus large un certain nombre de mécanismes de l'information qui font que l'opinion publique est manipulée. Ses ouvrages restent quand même, restent vraiment déclassiques dans le domaine de la théorie critique des médias, en période de crise, la façon dont justement il étudie l'utilisation des images, des titres, le détournement des titres. Moi je me souviens encore, on en reparle assez souvent aux étudiants, et même d'autres collègues, c'est devenu parfois des exemples très classiques, l'affaire des Cormorans en Irak, les fausses couveuses, etc. Et donc, voilà, je pense que ce travail de déconstruction est un travail de déconstruction qui est vraiment salutaire à l'époque où l'on vit, et c'est un des rares avec ce qu'Anne Morillet a pu faire, ce que Serge Halimi a pu faire en France, dans l'opinion ça se travaille, et quelques autres. Noam Chomsky de son côté, avec parfois là aussi quelques nuances. Je trouve que les livres qu'il a publiés jusqu'à présent sont remarquables, que c'est un vrai travail d'investigation. Je trouve qu'avoir pris le parti de ne pas cacher ses convictions personnelles et de le faire savoir aux usagers de Michel Collomb, c'est-à-dire à ses lecteurs ou ses spectateurs, si c'est un film qu'il fait, est une très bonne chose, au moins il est honnête. Il dit, voilà, je suis tel bord, et l'information que je vous donne, c'est ma manière de voir les choses. C'est vraiment de la critique et de la bonne éducation aux médias, sur les principes, sur l'objectif. Ce qui met mal à l'aise chez Michel Collomb, c'est que prétendant dénoncer la manipulation, c'est sa thèse en tout cas, du public par les grands médias du monde occidental, j'ai quand même le sentiment qu'il applique lui-même des méthodes un peu manipulatoires vis-à-vis de son public, car il ne va, en tout cas dans Média Mensonge, il ne va pointer que les exemples qui nourrissent sa thèse, en prenant bien soin d'écarter toute presse d'ailleurs qui ne serait pas capitaliste, et en écartant tout élément qui ne concourrait pas à sa thèse. Je pense que toute cette couverture n'est pas une information, mais une propagande. La guerre d'Irak, que je voyais à la télé, à la RTPF, RTL, TF1, tout ça, ou que je lisais dans des journaux comme Le Soir et Le Monde, ça n'avait rien à voir, mais rien à voir avec la guerre que j'entendais et qu'on me racontait à travers les témoins locaux, les experts, les analystes. Je veux dire, pas au niveau des opinions, qu'on soit pour ou contre la guerre, mais je veux dire au niveau des faits eux-mêmes, des événements, comment ils étaient décrits. On a, dans cette guerre, manipulé l'opinion publique en lui présentant des faits inventés, exagérés, déformés, attribués à l'un alors que c'était l'autre qui l'avait fait. Vraiment, ça confirmait ce que Noam Chomsky et Herman avaient écrit dans le livre Manufacturing Consent qui m'avait beaucoup inspiré, de 88, la fabrication du consentement, à savoir que les médias travaillaient pas pour informer les citoyens, mais pour que les gens acceptent ce que faisait leur gouvernement et qu'ils soient convaincus que c'était bien. Dire, voilà, de manière aussi péremptoire, tous les médias dominants sont des médias manipulés et qui vous manipulent, ce n'est absolument pas vrai. Enfin, je veux dire, moi, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que deux navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda ou toutes sortes de choses qui se sont enverrées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole, pardon, de l'OTAN. Il a dit non, non, on n'a pas dit ça. C'était faux. L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. Chaque fois, on applique ce qu'Anne Morelli appelle les principes de la propagande de guerre et que j'ai un peu repris. C'est-à-dire que chaque information sur une guerre cache aux gens l'histoire des régions dont on parle qui est essentielle pour comprendre les conflits. Cache aux gens surtout les intérêts économiques pour lesquels on mène ces guerres parce qu'il n'y a pas de guerre humanitaire. On fait toujours une guerre pour faire main-bas sur le pétrole, sur des matières premières ou sur des routes stratégiques ou pour renverser un gouvernement qui donne un mauvais exemple, qui est trop résistant, qui n'obéit pas. Donc il n'y a jamais de guerre humanitaire. C'est toujours des guerres économiques et ça, on nous le cache. On nous présente toujours les guerres comme des westerns et on ne nous parle pas des intérêts économiques. En Libye, manifestement, l'action des Français a été très importante. Sarkozy a permis à ses services secrets d'aller en Libye parce qu'il devait négocier, si vous voulez, une plus grosse part de marché pour Total. Total avait une mince part de marché en Libye et en exigeait une plus importante. Ils l'ont eue. Et donc, ils ont participé à fomenter ces soi-disant émeutes, etc. Les agents français étaient là sur le terrain bien avant qu'on explose réellement le conflit. Et maintenant, c'est la même chose en Syrie. Il y a des agents occidentaux de tout genre qui sont là à fomenter des révoltes contre le pouvoir en espérant, évidemment, avoir davantage de part de marché économique ou dans la reconstruction aussi. En Irak, la reconstruction est quelque chose de très bien monnayé. Un troisième principe de cette propagande de guerre, c'est qu'on diabolise l'adversaire, on présente des images d'atrocités, on les fabrique, on les déforme, on les invente, on va chercher parfois dans les archives des trucs qui n'ont rien à voir avec ce pays-là ou avec cette époque-là. Bachar el-Assad, c'est le nouveau Saddam Hussein ou Kadhafi. C'est un monstre. Il opprime son peuple. On oublie de dire un peu que la rébellion n'était pas du tout une des révolutions du printemps arabe, comme on l'appelle, mais vraiment une entreprise de déstabilisation, d'adversaires, et pas seulement politiques, mais religieux et toutes sortes, de Bachar el-Assad. C'est vrai que c'était une dictature, c'est vrai que ce n'était pas une démocratie, mais ce n'est pas vrai que c'est une révolution arabe. Et on est intervenu en Libye sous prétexte que Kadhafi était un monstre et que la révolution arabe devait être soutenue. C'est devenu une guerre, une guerre classique, avec bombardements, avec morts, y compris Kadhafi, assassinés vite fait. Voilà. Donc on est intoxiqué de la même manière que toutes les autres guerres. Lorsque maintenant on déclare la guerre à la Libye, qu'est-ce qu'on dit ? Nous ne voulons pas la guerre, nous sommes des doux, des pacifistes, mais c'est eux qui ont commencé. Nous, on est impliqués dans cette guerre pour des motivations nobles. Eux, ils pensent qu'à l'argent, eux, ils font des atrocités. Nous, pas, etc. Un quatrième principe, c'est qu'on inverse les victimes et les agresseurs. On présente, les États-Unis, la France, l'Europe se présentent toujours comme les défenseurs de l'aveuve et l'orphelin, les gens qui vont au secours des victimes. On cache les agressions qui ont eu lieu et on cache, en fait, on soutient des agresseurs dans cette région. Et le cinquième grand principe de la propagande de guerre, c'est de monopoliser l'info, c'est-à-dire de ne pas permettre aux citoyens d'entendre les deux points de vue, les deux intérêts qui s'affrontent. On donne une seule version et il doit l'avaler. Les situations sont sans doute plus difficiles aujourd'hui. Quand vous êtes dans des situations de guerre civile où vous n'avez pas vraiment une ligne de démarcation entre, d'un côté, je veux dire, par exemple, l'armée et puis de l'autre, la rébellion, les situations sont, je trouve, de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles. Il suffit de voir ce qui se passe pour le moment en Syrie. Et donc, la couverture est aussi extrêmement difficile dans ce genre de situation. Donc, ce qu'on essaye de faire en tant que reporter quand on est sur le terrain, c'est témoigner de ce qu'on voit. Je pense que c'est l'essentiel. C'est témoigner de ce qu'on voit. Évidemment, ça n'empêche pas des analyses après un certain nombre de déductions par rapport à ce qu'on a vu. Mais ça, c'est vraiment ce que fait chaque journaliste, en tout cas, qui travaille pour la RTBF. quand il est sur le terrain, il est là pour raconter ce qu'il voit, pour constater et rapporter une information la plus objective possible. En Syrie, je pense que c'est une situation complexe, mais le principal mensonge ou la désinformation, c'est l'idée que les rebelles seraient essentiellement bons, une force pro-démocratique, et qu'à l'inverse, le camp qui soutient Bachar el-Assad, c'est le camp du diable, des monstres, etc. En fait, je pense que c'est beaucoup plus nuancé, que le pays est vraiment divisé et qu'on ne met pas assez en perspective cette division. Donc, on ne donne pas aux lecteurs, aux téléspectateurs vraiment les moyens pour avoir une idée plus ou moins objective ou balancée sur le problème. Par exemple, l'essentiel des informations concernant les atrocités, dont on nous parle tout le temps, viennent d'une personne qui est l'observatoire, qui se présente comme l'observatoire syrien des droits de l'homme, qui est basé à Londres, qui est lié aux frères musulmans. C'est lui qui déverse toutes les informations, enfin, l'essentiel des informations sur les crimes de Bachar el-Assad. Donc, c'est une seule source. Dans pratiquement tous les articles, on reprend cette source. Mais on ne dit jamais, évidemment, au lecteur, qu'en fait, on n'a qu'une source toujours la même, que cette source est une personne et qu'elle est liée aux frères musulmans. Donc, je ne peux pas dire que tout est des mensonges, mais c'est de la désinformation, mais ce n'est pas une information objective. Si vous voulez influencer l'opinion publique, il faut forcément créer auprès d'elle des émotions, de l'affectivité, et vous allez leur raconter une histoire. Aujourd'hui, les médias, c'est beaucoup raconter une histoire, et donc, on va raconter l'histoire du pauvre petit réfugié ou de la femme violée. Je ne dis pas que ça n'existe pas pendant les guerres, mais on ne va raconter cela que dans la mesure où ça conforte l'opinion qu'on veut défendre auprès du public. Et donc, ces récits sont véhiculés par les médias pour créer une empathie ou pour créer au contraire une hostilité envers certains personnages et donc préparer le terrain pour que l'opinion publique accepte par exemple une guerre, soit disant en défense d'un groupe qui a été identifié ou soit disant pour contrer un monstre qui a été présenté comme tel depuis des semaines ou des mois. Je pense qu'il y a une chose très importante, on parle de manipulation des médias, mais moi je pense qu'il y a une chose essentielle ces dernières années et moi je l'ai vécu personnellement et quand j'en parle avec mes collègues reporters pour le plus grand nombre c'est la même chose, c'est qu'il y a quelques années on était encore protégé par son statut de journaliste. Ça vous permettait d'accéder à des informations je veux dire à la limite assez facilement. Il y avait un vrai respect pour le travail de journaliste, les journalistes étaient là pour témoigner les gens. Aujourd'hui on le voit dans différents cas aujourd'hui parfois d'abord je pense qu'il y a moins de respect de la profession c'est dans toutes les situations je trouve que le travail est de plus en plus dangereux et parfois les journalistes deviennent même les cibles aussi et même si elles l'ont toujours été je suis moi en tout cas personnellement avec les années c'était beaucoup plus difficile de témoigner vous êtes parfois pris à partie accusé de donner des infos soi-disant pour aider l'un ou l'autre quand je l'ai vécu personnellement alors que vous donnez des infos parce que vous les avez et qu'elles sont là et que ça fait partie de votre boulot de donner ces infos que ça plaise ou que ça ne plaise pas il y a un système de filtrage dans les médias qui fait que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire et les filtres sont d'une part la propriété des médias on constate qu'on assiste maintenant à la formation de véritables empires de presse comme Murdoch Bertelsmann RTL tout ça en France vous savez Lagardère Dassault Bouygues ce sont des énormes multinationales de l'information qui ont une position monopolistique qui sont elles-mêmes étroitement liées c'est encore plus visible aux Etats-Unis mais en France aussi à des multinationales de la banque de l'armement de toutes sortes de secteurs qui sont justement derrière les guerres donc il n'y a pas d'indépendance dans certains cas c'est extrêmement clair quand il y avait la guerre en Yougoslavie et que l'événement du jeudi fait un numéro spécial les complices français de Milosevic c'est très très difficile à ce moment-là d'être considéré comme un complice de Milosevic qui est présenté depuis des mois comme le monstre par excellence alors qui sont ces complices c'est Mgr Gaillot c'est l'abbé Pierre c'est Max Gallo ce sont des gens qui sont bien doux et pacifiques et qui ont simplement posé des questions est-ce qu'il faut bombarder Belgrade est-ce que c'est nécessaire alors si vous vous posez la question jusque-là vous ne comprenez pas quelle est la réponse il faut se demander à qui appartient ce média et l'événement du jeudi c'est le groupe Lagardère et le groupe Lagardère c'est Mazda et qu'est-ce qu'il produit Mazda ? et bien c'est de l'industrie d'armement et ils produisent notamment l'armement qui est employé dans la guerre contre la Yougoslavie donc ils ne sont pas fous s'ils ont acheté l'événement du jeudi c'est pour s'en servir pour faire leur propagande pour la guerre qui leur sert à écouler la marchandise qu'ils produisent on a les journaux parce qu'on veut contrôler l'information ça ils le disent et effectivement ils contrôlent l'information donc celui qui est propriétaire du journal choisit les postes principaux du journal choisit qui va les occuper et ces personnes-là effectivement après vont engager des gens qui correspondent à ce qu'elles veulent donc ça va être comme une pyramide mais on a quand même ce contrôle qui est exercé alors il n'est pas total donc on n'a pas des médias qui ont tous le même discours il y a une part de liberté quand le livre est paru en Irlandais sur la propagande de guerre il y a une journaliste qui est venue d'un très grand journal hollandais elle est venue m'interviewer longuement elle a fait venir un photographe ici pour illustrer son article et puis à plusieurs reprises elle m'écrit en disant mon rédacteur en chef a refusé il n'a pas aimé je dois remanier etc. pourquoi la Hollande était en plein dans la guerre et la conclusion selon cette journaliste ne plaisait pas au rédacteur en chef parce que sa conclusion c'était qu'il faut toujours douter avant de s'embarquer dans une guerre or si les gens se mettent à douter avant de s'engager dans une guerre ils ne vont jamais les faire il faut qu'ils s'engagent et puis peut-être ils peuvent réfléchir donc c'était une bonne journaliste elle avait très bien compris la question mais si ça lui arrive quatre fois de suite qu'est-ce qu'elle va faire ? ce que j'explique dans Média Mensonge c'est que quand un repreneur R100 par exemple ou un groupe de presse reprend un journal il veut faire des économies il veut augmenter ses bénéfices donc il réunit toutes les rédactions des journaux qu'il achète plus ou moins au même endroit pour avoir une seule facture de chauffage d'électricité de téléphone il réduit le nombre de journalistes par départ volontaire ou départ naturel comme on dit mais il n'augmente pas le nombre de journalistes et il augmente la part de journalistes encore plus malléables que les journalistes normaux les freelances donc maintenant en France on utilise les journaux utilisent 70% de freelance c'est énorme et alors un freelance évidemment il travaille au cachet d'artistes à la pièce à la pièce fournie à l'article disons ou comme faux indépendant il est dans la rédaction du journal il est payé en brut c'est à lui qu'incombe les charges sociales et tout et il peut être mis à la porte le lendemain donc ils ont encore plus peur que les journalistes qui veulent juste sauver leur célébrité ou leur vedette taria et ils sont encore plus malléables c'est tout pourquoi la presse ou le secteur de la presse ou les patrons de presse agiraient-ils différemment des patrons dans d'autres secteurs on s'étonne que la presse soit devenue une marchandise qu'il y ait des effets de concentration mais dans la mesure où on trouve normal que la presse soit une marchandise privée qu'elle soit sur le marché voilà il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ces effets-là donc si on voulait être un tout petit peu cohérent il faudrait que l'on puisse à la fois condamner les licenciements de journalistes donc ce qui se passe dans le monde du travail et condamner les conditions de précarité de plus en plus précaires dans lesquelles travaillent un très grand nombre de journalistes je ne parle pas des élites médiatiques mais le plus grand nombre de journalistes mais être cohérent ça a montré que cela ça découle aussi tout simplement du fait que l'information est une marchandise privée et lorsque vous avez une industrie de la presse en Belgique qui appartient à 3, 4, 5 groupes maximum qui eux-mêmes sont la propriété de grandes familles familles belges par ailleurs qui sont dans le top 25 des plus grosses fortunes du pays ce qu'on évoque assez peu souvent parce qu'on dit oui bon vous savez en Belgique c'est pas comme en France les grandes familles n'ont d'intérêt que dans les médias tandis qu'en France Dassault c'est l'armement Bouygues c'est le bâtiment d'abord c'est pas vrai ce que j'ai montré dans mes travaux c'est que si vous étudiez en détail les mandats que ces gens ont et les conseils d'administration des groupes de presse on peut très vite refaire le belvain et tous les réseaux économiques de la Belgique pas seulement dans le monde des médias on retrouve d'autres grandes compagnies qui sont représentées notamment les grandes banques pour augmenter les profits d'un journal il faut diminuer les coûts l'investigation des journalistes est un coût et un coût important si on dit à un journaliste tu peux comme tu le demandes faire une enquête de trois semaines et disparaître de la rédaction pendant trois semaines à condition que tu ramènes une bonne matière comme ça se faisait dans le temps ça ne se fait plus parce que les journaux disent non tu ne sors pas tu ne vas pas faire une enquête tu dois produire j'ai une amie qui s'occupe d'informations sociales belges la dernière fois que je l'ai vue elle faisait elle allait sur le terrain elle allait et la dernière fois que je l'ai vue elle m'a dit Gérard tu ne te rends pas compte je ne peux plus jamais sortir et je dois pisser trois à quatre copies par jour donc elle ne pouvait rédiger ces trois à quatre articles que sur base de communiqué venu de l'extérieur dans le journal donc ce n'est plus le journaliste qui sort c'est l'information extérieure qui arrive et qui produit de l'information qui arrive au sein des rédactions les gens qui ont le fric pour produire cette information donc c'est de l'information normalisée pré-machée qui fait partie d'un grand consensus ce qui est vrai aussi c'est qu'on est dans une période pour la RTBF c'est le cas mais je pense que c'est le cas pour de nombreux médias on est dans une période d'économie aussi donc on essaye de continuer à faire notre boulot de la même manière en gérant tous ces paramètres évolution des médias situation économique difficile etc ce sont des choses qu'il faut prendre en compte quand un journaliste est de plus en plus épris dans ce journalisme de vitesse ce journalisme de concurrence ce journalisme du copier-coller parce qu'il faut aller très très vite sur les réseaux internet avant même de penser à la façon dont on va organiser sa matière et qu'on est en face de gens qui sont des communicateurs professionnels de plus en plus armés de plus en plus professionnels de plus en plus stratégiques et bien on est effectivement dans un journalisme qui ne prend plus assez distance qui n'analyse peut-être pas suffisamment et qui donc est prêt à relayer des messages messages qui eux sont intentionnellement construits avec un certain objectif le deuxième dont j'ai parlé c'est la publicité c'est à dire les énormes budgets des multinationales qui ont un pouvoir de censure mais plus généralement d'auto-censure les journalistes sauront et intégreront qu'on ne peut pas parler des crimes de telle et telle multinationale parce que c'est justement l'annonceur à la page derrière donc on ne va pas aller dénoncer les crimes de SO Shell Total au verso d'une page de publicité qui finance le journal c'est un exemple qu'on prend souvent mais on ne va pas avoir un article sur les dégâts écologiques que fait Coca-Cola sur une page avec en face la pub de Coca-Cola ça c'est inconcevable et les journaux en fait sont dépendants de la publicité donc ils n'ont pas le choix s'ils veulent continuer ou alors ils devraient être beaucoup plus chers mais les gens ne les achèteraient pas En plein dans le mille cet été les propos de Patrick Lelay ont presque occulté l'île de la tentation et Koh Lanta réunis de quoi donner du grain à moudre à ses détracteurs il y a deux mois dans un ouvrage confidentiel intitulé Les dirigeants face aux changements le président de TF1 y livrait sa conception du métier voici l'extrait de la polémique A la base le métier de TF1 c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit or pour qu'un message publicitaire soit perçu il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible c'est-à-dire de le divertir de le détendre pour le préparer entre deux messages ce que nous vendons à Coca-Cola c'est du temps de cerveau humain disponible Maladroit diront certains non Patrick Lelay a bien relu et validé cet entretien avant l'apparution du livre mais une partie de la presse s'est emparée de l'extrait fustigeant au passage la télévision commerciale de Patrick Lelay des serveleurs à trafiquants d'organes audiovisuels dont le seul but serait de crétiniser un maximum de personnes je rencontre c'est magnifique le vrai pouvoir il n'est pas à la rue de la loi au parlement européen mais il est chez les lobbyistes chez les clients des lobbyistes qui font pression pour que les lois soient faites dans leur intérêt et il y a effectivement on parle du cercle de Lorraine mais il y en a d'autres il y a de ces cercles qui réunissent des journalistes des hommes d'affaires et des hommes politiques c'est là que se décident les choses et lorsqu'elles sont décidées là le passage au parlement n'est plus qu'une formalité un chercheur liégeois Geoffrey Goenz a très bien montré ça dans le bouquin Tout pouvoir confondu État, médias et capital à l'ère de la mondialisation il a montré les enchevêtrements qu'il y a et ça se voit dans les conseils d'administration les actionnaires mais aussi les personnels dirigeants entre les multinationales les anciens ou futurs personnels politiques militaires aussi aux Etats-Unis vous avez même plein de gens qui ont des présidents de la CIA qui sont dans des think tanks dans des médias etc et les plus grands journalistes qui se retrouvent aussi dans ce que j'ai appelé un peu le gouvernement de l'ombre des think tanks qui sont en fait des gros pouvoirs décisionnels comme le Council on Foreign Relations aux Etats-Unis le groupe Bilderberg Etats-Unis plus Europe ou la trilatérale les mêmes plus le Japon et quelques-uns donc vous avez des liaisons entre économies médias politiques qui faussent complètement l'info C'est un ensemble de mécanismes sociologiques donc c'est pas du tout un complet mais un ensemble de mécanismes sociologiques qui font qu'on ne peut pas dire que la presse est indépendante ça ne veut pas dire qu'elle est sous contrôle en termes de ficelle mais elle n'est pas indépendante il y a toute une série de mécanismes les conditions de travail l'habitus des journalistes la proximité de certains avec le monde du pouvoir voilà il y a des logiques qui sont diverses et variées mais elles ont quand même pour effet qu'au final quoi qu'on en dise les médias tiennent un discours qui généralement est un discours assez peu critique sur le fonctionnement du monde c'est le moins qu'on puisse dire Je suis toujours très admiratif et très reconnaissant nous vous sommes reconnaissants mesdames et messieurs qui faites vivre la presse politique française qui forgeait en quelque sorte l'opinion de nos compatriotes je veux vous dire à tous et à tous un immense merci vous participez incontestablement à la vitalité de notre démocratie Les journalistes dont il est question ici ce ne sont pas des pigistes ou des intermittents ordinaires ce sont vraiment les vedettes de la profession c'est-à-dire à la fois ceux qui mettent en forme l'information et ceux qui formatent les débats politiques et économiques en France Or si on s'intéresse à ces journalistes vedettes ils sont en fait assez peu différents des politiques mais aussi des patrons avec lesquels ils partagent de nombreux traits sociaux communs alors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils viennent des mêmes milieux sociaux si on regarde les journalistes connus en France on aura beaucoup de mal à trouver un fils d'ouvrier un fils d'employé ou un fils d'agriculteur parmi eux en revanche des enfants de médecins on en trouvera beaucoup des enfants de diplomates voire des enfants d'industriels alors ce sont des gens qui viennent de milieux semblables ce qui permet une certaine familiarité entre eux et puis ce sont aussi des gens qui ont suivi les mêmes formations quand on pense aux journalistes on imagine souvent journalisme égale école de journalisme mais en réalité si on pense à Okren, Pujadas ou El Cabal ce sont tous des gens qui sont passés par Sciences Po si on pense à Claire Chazal ou à Emmanuel Chin ce sont des gens qui sortent d'HEC bref ces journalistes vedettes ne sont pas des journalistes ordinaires et ils sont assez proches des politiques et des patrons qu'ils interviewent la thèse et le livre de Geoffrey Goehen consistait à finalement montrer que les journalistes les éditeurs les gens de pouvoir économique industriel financier tout ça se retrouvait dans le même monde soit directement parce qu'on les retrouvait dans des mêmes endroits des mêmes clubs ils étaient passés par les mêmes filières d'enseignement de formation etc soit si je me souviens bien sauf erreur soit même indirectement parce que les journalistes avaient dans leur famille dans leurs proches des gens qui eux-mêmes étaient des capitaines d'industrie etc alors là aussi ou bien on part d'une grille de lecture dans un monde idéal serait-il idéal où le journaliste vit pratiquement en dehors de la planète pour faire un métier qui serait effectivement pas suspect de quoi que ce soit ou bien on admet que les journalistes sont des gens qui sont intégrés dans une société qui ont un réseau social qui ont des convictions personnelles qui ont effectivement une famille et on fait avec je veux dire par là que c'est aux journalistes et ça pour ça il y a des balises éthiques il y a des balises déontologiques et aussi des balises légales pour faire en sorte que les journalistes puissent à un moment effectivement ne pas être englués dans ce système de relations sociales de même qu'ils ne doivent pas être englués dans le système de valeurs sur lesquels le colon est beaucoup plus attentif et à ce moment là effectivement on doit être attentif et œuvrer pour que le journaliste soit le plus indépendant intellectuellement et dans ses activités possibles à la RTB dans les années 90 on ne partait plus en reportage on partait en voyage n'est-ce pas c'est déjà sémantiquement tout à fait différent et les journalistes qui partaient en voyage partaient en voyage payé par quelqu'un d'extérieur de la RTB un ministre qui va en mission commerciale à Bangkok par exemple je ne dis pas ça pour rien parce que j'ai suivi cette mission pas avec le ministre j'ai suivi ce qui se passait et là il y avait un journaliste qui allait prendre son bain dans la piscine de l'hôtel avec le ministre il se tutoyait il se tapait sur le ventre il buvait les mêmes whisky il baisait les mêmes putain ou cold girl parce que dans les hôtels le luxe on appelle ça comme ça donc il y avait comme une proximité qui s'était créée entre eux qui fait que le journaliste n'était absolument pas indépendant donc voyage remplaçant le reportage payé par un extérieur dont on est complètement pied et poilier par la personne qui a payé même Amnesty International Amnesty et des grandes ONG médecins du monde ou médecins sans frontières payent des voyages aux journalistes pour montrer leur merveilleuse réalisation sur le terrain mais c'est eux qui décident d'où le journaliste va où et ce qu'il a à voir sur le terrain le journaliste n'est absolument pas indépendant il est conduit par un géo du club Med là où il faut aller il faut filmer ce que l'organisation l'ONG a décidé de filmer la thèse de Collomb c'est de dire la presse occidentale est au service du grand capital est au service du complexe militaro-industriel comme on dit dans ces milieux d'extrême gauche et le fait consciemment pour perpétrer le système et pour perpétrer le système libéral capitaliste économique la presse doit manipuler doit mentir doit protéger doit censurer et s'auto-censurer moi je pense que ce procès il n'a pas beaucoup de sens il est grossier je pense davantage à une presse qui est forcément intimement liée à son système idéologique intimement racinée dans la société où elle se trouve et donc effectivement il y a pas mal de choses qui se passent dans la tête des journalistes c'est dans leur façon de fonctionner qui relève peut-être d'un manque de distance ou d'une adhésion inconsciente et c'est là où je diffère du Michel Collomb d'une adhésion inconsciente avec un système de valeurs un système idéologique on l'a vu et c'est là que Collomb a raison sur un certain nombre d'exemples quand dans la première guerre du Golfe subitement toute la presse européenne et américaine d'une seule voix désigne les méchants et répète à longueur de journée nous nous sommes les bons et les méchants sont forcément en face il y a là un problème un problème encore une fois de manque de distance mais je prétends moins qu'on est davantage dans un espèce de conditionnement idéologique dans la société où on se trouve avec ses valeurs religieuses sa culture son éducation etc que dans une espèce de théorie du complot organisé et conscient donc je regrette d'ailleurs que Collomb ne soit pas plus subtil dans son analyse et dans ses grilles de lecture car il fera avancer bien plus loin le chemin de blic dès l'instant où il part du principe qu'on est tous des comploteurs dans cette méchante presse bourgeoise et capitaliste et que dès lors il ne gagne pas beaucoup de crédit Collomb n'a pas beaucoup de crédit en tout cas pas dans les milieux universitaires que j'ai beaucoup fréquenté pas dans le milieu scientifique et il s'est mis à dos pratiquement les trois quarts de la profession aussi les entreprises rachètent ces médias non pas par bonté d'âme ou pour soutenir les médias mais pour avoir des tribunes à leurs opinions donc par exemple il y a eu l'euro tous les médias étaient favorables à l'euro il n'y a pas il n'y a pas eu de voix dissidente donc les gens ah oui l'euro c'est bon pour nous on l'a dit à la télé on l'a dit dans le journal on l'a dit maintenant nous devons payer les dettes des banques il paraît que c'est bon pour nous je ne sais pas en quoi ça va être bon pour nous mais enfin tous les médias l'ont dit et donc l'opinion publique on est persuadé mais donc il n'y a pas de pluralisme médiatique dans notre pays l'idée c'est toujours d'étudier précisément entre la sociologie des élites financières politiques médiatiques que j'étudie depuis plusieurs années et le discours des médias voir quelles sont les actions entre les deux parce que les choses ne sont pas mécaniques je ne crois pas ni à la théorie du complot ni à la censure ou pas seulement à la censure la plus classique mécanique c'est de voir entre les deux à qui appartiennent par exemple les médias et quel est le résultat final c'est à dire ce qu'on peut dire dans la presse entre les deux quelles sont les institutions tous les éléments qu'on peut mettre en évidence et qui peuvent traduire des effets en termes de propagande même si elle est largement inconsciente peu importe l'effet est quand même celui-là et il y a notamment le rôle des think tanks et plus généralement d'intellectuels ou d'experts qui sont souvent invités dans les médias et qui tiennent un discours dominant qui va toujours dans le sens en quelque sorte du système tel qu'il est et tel qu'il vint et on peut prendre le cas des économistes en Belgique vous avez 3-4 économistes médiatiques qu'on voit tout le temps comme il y a 3-4 économistes en France qu'on voit tout le temps et ce qui est toujours très étrange c'est de constater que les médias les présentent comme des économistes ou presque comme des chercheurs parce qu'ils ont un poste dans une université mais on oublie qu'ils ont toutes des casquettes aussi de managers de grandes entreprises de banques de fonds de pensions etc. et donc voilà un élément intéressant entre les deux qu'est-ce qui fait que les médias ont un discours qui va dans le sens du pouvoir alors que les journalistes on ne leur dicte pas les choses on n'est pas voilà ils restent quand même libres, autonomes enfin il n'y a personne qui les tient en quelque sorte mais il y a notamment le recours classique aux experts aux économistes dominants alors comment expliquer ce recours c'est un réflexe qui est assez malsable pourrait-on dire pour la profession et étrange pour un métier qui devrait être un contre-pouvoir un réflexe mais qui est assez traditionnel et qui a été décrit par bien d'autres chercheurs qui est le réflexe de se retourner assez naturellement vers ce qu'on appelle les sources officielles ou les intellectuels les plus consacrés voilà et donc ça peut donner cet effet que des intellectuels consacrés de sources officielles tiennent un discours qui va dans le sens du monde tel qu'il est dans le sens du statu quo dans le sens du pouvoir si on voulait tenir un discours très général et pas dans le sens d'un discours évidemment critique et souvent ces experts là sont membres de think tanks de boîtes à idées donc voilà un espace qu'il faut étudier pour comprendre pourquoi les médias vont dans le sens du discours dominant sans qu'il n'y ait de grands complots et sans que les médias soient des marionnettes ces quatre filtrages propriété publicité liaison dangereuse et idéologie dominante font que le système des médias n'est pas libre d'informer vraiment le citoyen complètement je ne veux pas dire que tout est faux je ne veux pas dire pas du tout que les journalistes sont pourris il y en a quelques-uns mais la majorité des journalistes essayent de faire honnêtement son travail mais je pense qu'on ne peut pas permettre bon c'est Coluche qui disait on ne peut pas dire la vérité à la télé il y a trop de gens qui regardent et je pense que ce n'est pas une boutade c'est très sérieux si les gens savaient ça c'est une autre phrase du ministre britannique de la guerre en la première guerre mondiale il s'appelait Lloyd George je pense et il disait si les gens savaient la guerre serait arrêtée immédiatement les gens ne savaient pas la boucherie que c'était 14-18 et que c'est une bataille épouvantable dégoûtante et pas du tout pour la démocratie c'est une bataille pour le fric comme le reste et donc lui-même ministre de la guerre avait dit si les gens savaient la guerre serait arrêtée tout de suite donc voilà à partir du moment où des pays comme les Etats-Unis la France et d'autres font la guerre directement ou indirectement se cachant contre des pays pour contrôler le pétrole les minerais et les zones stratégiques évidemment qu'on ne va pas le dire aux gens évidemment qu'on doit le cacher donc ça c'est un énorme tabou le fait que dans les médias comme Le Soir Le Monde TF1 Libération etc on censure systématiquement les gens comme Chomsky Anne Morelli Jean Bricmont moi-même que jamais on n'est autorisé à commenter les infos qui sont là et à dire aux gens attention il y a une autre info il y a des gens qui disent le contraire vérifier ça prouve qu'on est dans un système d'information tabou sur tous les sujets sensibles tout ce qui touche aux intérêts des multinationales à la politique du nord contre le sud au fait que dans le monde actuel il y a le 1% qui s'enrichit et les 99% qui ont de plus en plus de mal à boucler le moi ou en tout cas une grande partie de cela tout ça c'est trop tabou et il n'y a pas d'information objective et sérieuse sur ça c'est trop dangereux parce que si les gens sont informés ils vont vouloir que la société change et ça les intérêts dominants ne veulent pas l'homme que l'on voit à ses côtés s'appelle Michel Collomb un auteur belge d'extrême gauche qui a lui aussi réalisé des vidéos en Libye comme celle-ci filmée au milieu des ruines d'un bâtiment bombardé par l'OTAN l'OTAN a d'abord nié l'avoir commis puis a dit que c'était un centre de commandement militaire alors je vous propose de vérifier ce qu'il y a vraiment ici la visite guidée va se conclure sans trop de suspense j'ai pu me promener ici où je voulais pendant plusieurs heures dans ce parc et il n'y a absolument rien de militaire ici cette vidéo de propagande est destinée au site de Michel Collomb Investigue Action qui prétend dénoncer les mensonges des médias occidentaux mais n'hésite jamais à venir au secours des pires régimes s'ils sont menacés par l'OTAN il y a eu clairement plusieurs très gros médias mensonges comme d'habitude à chaque guerre à savoir que Kadhafi aurait bombardé des manifestations ça a été complètement démenti même par des organisations très pro-occidentales en général comme Amnesty Human Rights Watch ou les services secrets eux-mêmes ont dit ça n'a pas existé on a aussi dit que comme il était très isolé il avait dû faire venir des milices extérieures des noirs etc c'est fou il avait un soutien dans la population bizarrement ce discours n'empêche pas Michel Collomb de donner des conférences dans les milieux alter mondialistes soutenant le printemps arabe comme ici au Luxembourg en présence d'indignés tunisiens et libyens ayant fait la révolution quand les Etats-Unis et l'Europe font une guerre évidemment qu'on ne va pas dire la vérité aux gens en faisant la guerre pour des raisons économiques et stratégiques on va toujours prétendre que c'est une guerre humanitaire démocratique devant ce public-là Michel Collomb n'ira pas jusqu'à prétendre que les rebelles libyens étaient manipulés par la CIA en revanche il le sous-entend très clairement sur ce plateau de Frédéric Taddeï où il reprend à son compte la thèse du complot visant à remodeler le Moyen-Orient On a eu beaucoup de rapports et de confidences indiquant que les services secrets français, britanniques et des Etats-Unis étaient à l'oeuvre sur les terrains au moins six mois avant cette révolte spontanée Bertrand m'a dit est-ce que des services secrets américains en l'occurrence puisque c'est souvent eux qu'on désigne ou même européens sont capables d'organiser quelque chose comme le printemps arabe Le printemps arabe n'était pensé par personne d'abord un fait c'est la réaction totalement déconcertée des chancelleries occidentales et surtout européennes quand commence le printemps arabe Hamad Bouazidi je vous rappelle s'y molle par le feu le 17 décembre 2010 on ne sait pas si c'est un fait divers dramatique une sorte de protestation locale localisée ou si c'est un peu plus on commencera à prendre conscience que c'est le début d'un processus de mobilisation de grande ampleur passer les fêtes de Noël pendant tout ce temps-là on voit les gouvernements flotter et ce flottement va durer quand même assez longtemps il sera un peu moins ça pourrait faire plaisir à certains aux Etats-Unis où effectivement Obama accueille avec plus de souplesse le printemps arabe qu'il va accompagner mais là aussi deuxième piège l'accompagnement c'est une diplomatie assez pauvre et on la voit ce que vous voulez dire par là c'est qu'on peut accompagner c'est-à-dire en gros un tout petit peu peut-être des fois financer des mouvements des associations démocratiques mais qu'on ne peut pas considérer que cet accompagnement soit de nature à organiser les révoltes populaires qu'on a vues au moment du printemps arabe c'est de nature ni d'organiser une mobilisation sociale je trouve qu'il faudra un peu plus de respect pour la société les hommes et les femmes qui descendent et qui meurent dans la rue et de considérer que ce n'est pas des pantins ce sont des femmes et des hommes de conviction lorsque une société prend feu vous avez beau manipuler une allumette s'il n'y a pas une véritable conviction pour participer à l'expression de cette violence celle-ci ne se fait pas je n'avais pas vraiment une opinion claire sur ce qui se passait en Libye quand j'y suis allé j'avais écrit un article contre la guerre pour des raisons qui ne tiennent pas à la nature du régime parce que je pensais que l'intervention allait aggraver la situation qu'elle n'était pas motivée par des raisons disons humanitaires qu'il y avait des solutions pacifiques qui avaient été mises sur le côté par l'occident donc tout ça ça m'avait fait prendre position contre la guerre mais je ne savais pas je ne connaissais pas pas grand chose de la Libye et donc à part ce que les médias disaient donc il y avait un conflit sur place des rebelles etc ça oui je ne mettais pas en doute mais quand je suis arrivé en Libye au moment où je suis arrivé je me rappelle bien les médias étaient en train de décrire Tripoli comme au bord du au bord de la de la chute que les que cette ville était encerclée de rebelle et que donc elle n'en avait plus que pour quelques jours donc évidemment j'étais quand même inquiet et en fait quand on a passé la frontière libyenne il n'y avait rien mais vraiment rien donc on a on a passé par la Tunisie on est arrivé jusqu'à Tripoli il y avait un petit checkpoint mais vraiment ridicule donc j'étais allé au Kosovo un an avant qui n'est plus en guerre mais les checkpoints étaient beaucoup plus stricts et impressionnants là il n'y avait presque rien et dans Tripoli même il n'y avait vraiment rien donc pas de policiers pas de militaires j'ai vu des extraits où elle est vachement malhonnête d'ailleurs et moi-même j'ai été l'objet depuis longtemps de tenants de la théorie du complot par exemple quand j'écris en 1996 quand je publie un livre qui dit tout ce qui va se faire en matière de privatisation et qui joue un rôle dans cette stratégie des collègues ou des gens me disent ah vous êtes un tenant de la théorie du complot et vous êtes en train de raconter des conneries parce que ça ne va pas se passer puis ça se passe alors là ils ne disent plus rien voilà c'est parce que je sur base de documents et sur base de recherche que je vois quelle est la stratégie et à quoi elle va aboutir que je dis il va se passer ça je ne dis pas c'est un complot je dis il va se passer ça alors ceux qui attaquent les tenants de la théorie du complot en général moi donc qui m'attaque moi sont des gens de droite parce que tout ce qu'on révèle sur justement les agissements de la droite et du capitalisme en général il faut le combattre et on ne peut le combattre qu'en discréditant ceux qui révèlent ce qui est moche dans le capitalisme voilà donc on les discrédite donc ce sont des tenants de la théorie du complot ils inventent des complots qui n'ont jamais eu lieu et qui n'auront jamais lieu les gens qui développent le concept du média mensonge on les accuse toujours d'être complotistes oui Michel Collomb vous avez subi évidemment cette critique comment vous réagissez à cette critique récurrente écoutez complotiste c'est l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument quand on amène des faits et qu'ils ne savent pas quoi répondre moi je mets au défi tous ceux qui me traitent de complotiste de venir ici et de me montrer en quoi ce que je raconte ne correspond pas aux faits on vous a même traité d'être le roi des complotistes belges vous savez à qui je fais allusion bien sûr écoutez les gens qui lancent ça il faut regarder ce qu'il y a derrière les intérêts qu'il y a derrière aucune info n'est innocente et la meilleure façon d'en avoir le coeur net moi ça ne me dérange pas qu'on critique mais qu'on vienne débattre qu'on vienne dire voilà c'est un complotiste parce que ceci et ceci n'est pas juste mais les gens qui nous disent que les Etats-Unis disent tout ce qu'ils font qu'ils sont honnêtes qu'ils vous disent la vérité sur leur guerre qu'ils ne cachent rien c'est peut-être des complotistes on est fort attaqué ça ne vient pas tellement des journalistes ça vient de gens qui sont plutôt des polémistes qui sont des lobbyistes on c'est pas un secret Israël a toute une série de gens qui sont chargés parfois payés de défendre ses intérêts et de diaboliser ceux qui les critiquent je ne suis pas le seul dans le cas des gens comme Pascal Bonifaz comme Brickmont même comme un journaliste de France 2 juif Charles Anderlin ont été diabolisés et calomniés avec des campagnes énormes par Israël donc il faut toujours poser la question qui diabolise qui et pourquoi et quels sont les intérêts qui sont là derrière et ce qui est très frappant aussi c'est qu'on me diabolise c'est vrai on répand des rumeurs on me boycotte dans le soir par exemple actuellement là on écrit tout le temps des trucs contre nous jamais je n'ai pu avoir une ligne dans le soir jamais ils ne vont même citer une phrase dans un de mes articles ou une thèse pour me critiquer c'est le silence le boycott l'omerta il faut se poser la question pourquoi de quoi ils ont peur si c'est tellement vrai que je raconte n'importe quoi et qu'ils l'expliquent à leur lecteur et qu'ils laissent leur lecteur en juger donc là le fait que c'est tabou qu'il y a une censure montre déjà qu'il y a des intérêts et qu'ils n'osent pas moi je ne demande qu'une chose c'est qu'il y a un débat public avec des gens comme du Soir ou du Monde de l'Ibée ou les télé ils peuvent m'attaquer ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent si j'ai le droit de répondre et de l'importance ce serait que le public ait le droit de trancher entre les deux avis donc à partir du moment où les gens comme moi sont complètement censurés il faut se demander de quoi on a peur il y a probablement plusieurs explications des explications qui sont très probablement aussi d'ordre d'ordre politique le fait qu'indépendamment des affinités politiques il prend des positions qui sont des positions dérangeantes lorsque la plupart des intellectuels et des grands médias s'alignent généralement sur la position de leur gouvernement que ce soit des positions pro-guerrières ou des positions plus pacifistes comme en France par exemple quand les médias français ont été plutôt opposés à la dernière intervention en Irak ça n'a pas du tout été un signe de la dépendance des médias contrairement à ce qu'on dit simplement la diplomatie française de Ville-Pêche-Irak était plutôt là opposée aussi donc les médias ont suivi comme ils ont suivi le gouvernement qui avait des positions plus militaires et plus va-t'en-guerre précédemment donc quand on prend des positions sur ces questions-là dans des périodes de crise et bien évidemment la critique est à la hauteur de l'engagement qu'on a pris du courage parfois qu'on a pu prendre sur certains dossiers et en fait le dernier élément c'est qu'il ne faut jamais oublier Serge Halimi en a fait les frais Pierre Bourdieu en a fait les frais d'autres en ont fait les frais en Belgique qu'à divers degrés lorsqu'on lorsqu'on s'en prend en médias ou plutôt les médias pourrait-on dire c'est quand même un univers social très particulier puisque Bourdieu avait raison de dire que les médias en fait les journalistes de façon plus générale tout particulièrement les élites médiatiques sont des gens dont le travail consiste à investiguer en principe à critiquer à interroger le monde politique le monde des affaires à interroger voilà ceux qui font l'actualité internationale et ceux-là même dont la profession est d'interroger supportent assez mal eux-mêmes d'être interrogés sur leurs conditions de travail sur éventuellement leur proximité avec certaines élites politiques ou économiques sur la précarisation du métier qui fait qu'il y a une élite des médias qui tire des profits de tout ordre économique comme symbolique de leur proximité avec certains et qui vivent et qui passent à travers les crises que subissent le grand nombre de journalistes qui eux doivent faire face à la précarité au licenciement comment on voit les rapprochements ce qui se passe en Belgique maintenant avec Sud Presse Rossel le soir et voilà et donc de façon très générale je pense que pour des raisons qui ne sont pas propres aux journalistes on peut dire que tous les gens comme on dit qui relèvent du monde de la production symbolique c'est un peu le cas aussi parfois des artistes mais tout particulièrement me semble-t-il les journalistes ont cette position très particulière qui font que leur métier consiste à interroger le monde mais qu'ils acceptent assez peu la critique sauf lorsque c'est pour donner la parole à des spécialistes ou des médias mais qui tiennent un discours sur les médias que les médias sont tout prêts ou tout disposés à entendre lorsqu'on sort de ce cadre et que lorsqu'on fait un vrai travail de réflexion critique qui ne soit pas là a priori pour ni tirer sur les médias ni pour en quelque sorte leur comment dire leur les louer et louer leur travail qui serait admirable que ça lorsqu'on fait un vrai travail critique un vrai travail de réflexion critique on fait preuve d'indépendance lorsqu'on parle des médias généralement forcément ce qu'on fait est assez mal reçu par les médias ce qui peut expliquer diverses choses notamment le fait qu'on a parfois plus de facilité à faire connaître ses propres travaux c'est de quoi je parle en France y compris dans des médias de référence en France qu'en Belgique par exemple D'une part il y a sa proximité avec le PTB qui ici joue un peu comme un épouvantail c'est comme si vous disiez je reviens du hantre du diable ça fait le même effet ou je ne sais pas moi je suis ami avec Marc Dutroux bon des choses comme ça là on essaie de diaboliser cette formation parce qu'elle est radicale parce que sa critique de la société est radicale et du coup Michel Collomb naturellement est démonisé lui aussi et on essaie de l'exclure d'un grand nombre de débats où il aurait pourtant des choses à dire et donc c'est assez rare qu'il soit invité dans les grands studios télévisés et curieusement il n'y a peut-être pas la même attitude dans d'autres pays c'est-à-dire qu'il fait plus de conférences en France ou en Suisse qu'en Belgique mais il y a aussi des lobbies qui qui travaille le milieu des médias pour le faire interdire de conférences par exemple à Paris et donc un mouvement s'intitule tout d'un coup un mouvement antifasciste de ceci ou de ça et demande l'interdiction d'une conférence de Michel Collomb alors il ne faut pas négliger la question israélo-palestinienne qui pèse beaucoup dans tout cela et donc comme il est clair qu'il a une attitude favorable aux palestiniens le milieu sioniste met tout son poids pour éviter qu'il n'intervienne dans des grands débats dans des émissions très médiatisées etc. Ce qu'il dit n'est pas ce que disent les médias et si les médias veulent rester crédibles ils doivent dénoncer Michel Collomb qui dit le contraire souvent donc c'est tout voilà pourquoi il est boycotté le principal rôle des médias aujourd'hui n'est pas nécessairement de dire des mensonges c'est de cacher cacher vous cachez ce qui se passe vous cachez tout donc ça c'est le rôle principal des médias dominants d'aujourd'hui donc ils doivent cacher l'existence de Michel Collomb parce que s'ils parlaient de l'existence de Michel Collomb ils mettraient en avant quelqu'un qui fait le travail qu'ils ne font pas je ne trouve pas qu'il soit boycotté je le vois régulièrement sur les chaînes françaises il était chez Tadéi plusieurs fois je n'ai pas l'impression mais vous savez des interlocuteurs des gens qui s'expriment par rapport à différents sujets il y en a plein je veux dire un journaliste qui fait son travail correctement lit tout ce qui se fait lit ce qui passe et puis recoupe ses infos et travaille en fonction on n'est pas là il ne s'agit pas de juger ce que fait l'une ou l'autre personne enfin oui chacun si vous avez envie de juger vous pouvez le faire mais nous on n'est pas là on est là pour essayer de donner une information la plus objective possible et on n'est pas là pour faire du militantisme à l'antenne je reconnais à Michel Collomb le droit même d'être militant d'avoir des thèses des propos mais que dans sa démarche analytique et démonstrative il ait une rigueur qui permette de le discréditer de toute accusation de manipulation et de militantisme outrancier enfin là où ça me met mal à l'aise je ne suis pas militant d'un parti politique c'est vrai que j'ai une sensibilité en fait l'étiquette de gauche ou d'extrême gauche dire qu'un journaliste est de gauche donc ça ne va pas c'est un faux débat est-ce qu'on va dire qu'un journaliste il est libéral conservateur centriste non on va dire ça seulement pour des gens qui effectivement sont révoltés par les injustices et voudraient que ça change est-ce que si on est révolté par les injustices et qu'on veut que ça change du coup on ne peut pas être un bon journaliste ça c'est un procès d'intention il faudrait le montrer dans les faits et moi je n'aime pas je refuse de me définir par des étiquettes InvestigAction c'est vrai que c'est un média qui est contre les injustices contre les guerres du côté des gens qui dénoncent le 1% oui est-ce que ça empêche de faire un bon travail journalistique il faudrait le prouver moi je dis qu'au contraire et je pense que c'est un piège ces histoires d'étiquetage quand on veut empêcher les gens de réfléchir on leur dit ça c'est un terroriste ça c'est un islamiste ça c'est un conspirationniste ça c'est un extrême gauche tout ça c'est des épouvantails pour empêcher les gens de réfléchir le public ne doit pas réfléchir par rapport à des étiquettes mais par rapport à des faits il doit vérifier qui dit quoi est-ce que c'est fiable est-ce qu'on l'a déjà pris en flagrant délit de mensonge est-ce qu'il nous explique bien les conflits les intérêts et l'étiquetage c'est une manière de refuser le débat sur le fond c'est une belle idée mais je dirais que aussi bien ce journalisme citoyen que le prof que je suis de critique historique nous sommes un peu comme des gens qui veulent remonter le cours d'un fleuve dans l'autre sens c'est-à-dire que oui on essaie de faire les petites choses qu'on peut mais il y a un torrent dans l'autre sens qui nous empêche de marcher et le torrent et le torrent dans l'autre sens c'est RTL les journaux télévisés etc qui divertissent les gens de plus en plus divertir en latin ça veut dire détourner donc on les détourne des vrais problèmes les vraies questions d'aujourd'hui c'est le chômage c'est le pouvoir économique qui essaie d'offrir des conditions de plus en plus mauvaises aux travailleurs qui sont contraints d'accepter c'est les restrictions aux droits de grève etc ça c'est les vrais problèmes je pense que c'est très bien que tout le monde puisse s'exprimer le journalisme participatif c'est très bien d'ailleurs ça nous permet aussi d'avoir peut-être plus de contacts qu'avant parce que les gens qui s'expriment c'est des gens avec lesquels vous pouvez entrer en contact qui vous apportent des informations peut-être que vous n'auriez sans doute pas rencontré avant ça c'est clair maintenant le journalisme participatif c'est aussi voilà chacun donne son opinion ça n'est pas que des informations les médias eux-mêmes font appel à des citoyens blogueurs à des journalistes pour obtenir des images de faits divers des choses d'ailleurs la plupart du temps sans aucun intérêt et pendant ce temps-là on a moins de travailleurs donc on a une force de travail qui est moins importante et donc voilà le journalisme citoyen il faut voir ce que ça veut dire parce que ça peut donner des choses formidables ça peut donner des choses en tout cas très intéressantes des choses qui méritent d'être interrogées mais ça peut très vite se récupérer et devenir comment dire un mot d'ordre du marketing libéral et récupérer comme ça l'est déjà fait par des médias privés qui incitent les citoyens à prendre des photos parce qu'ils voient un fait divers ou un chien qui se fait écraser en rue etc et voilà et pendant ce temps-là on a une masse d'informations on peut appeler ça de l'information qui est récupérée par des citoyens plutôt par des journalistes qui ont en principe appris leur métier avec des règles de déontologie puisque quand même le journaliste depuis quelques années on n'est plus au 19ème siècle c'est quand même un métier qui s'approche avec des règles etc et donc moi je pense qu'il faudrait plus que le journalisme citoyen ne cesser de taper sur le clou sur le fait qu'il faut interroger la propriété privée des moyens d'information ça ne veut pas dire transmettre tout cela à l'état parce qu'avoir une télévision publique qui soit contrôlée directement par l'exécutif gouvernemental comme ça peut être le cas lorsqu'on a des télévisions publiques je pense qu'on ne va pas non plus être beaucoup plus satisfait sur le travail qui est fourni notamment en temps de crise je pense qu'à cet égard là comparer les journaux télévisions et les deux grandes télévisions francophones on ne va pas avoir une grande différence lorsqu'il s'agit de criminaliser les travailleurs qui sont en lutte ou au contraire de justifier les politiques de rigueur et d'austérité donc c'est pas déprivatisé pour nationaliser donc il faudrait interroger penser à d'autres modèles mais en tout cas on ne peut pas se satisfaire d'une situation où l'information est privée ça je crois que ce n'est pas possible d'abord par la qualité on voit que les effets commencent à se faire sentir de plus en plus avec des synergies comme on dit c'est-à-dire des concentrations et puis des articles qui passent d'un média à un autre et donc forcément ça signifie qu'on va avoir besoin de moins en moins de journalistes et donc ça c'est donc en quelque sorte il devrait y avoir un combat commun entre les citoyens certains intellectuels critiques et les journalistes eux-mêmes qui devraient se sentir concernés par la critique des médias parce que c'est eux qui in fine sont les premières victimes de la marchandisation de l'information Internet est fort décrié par les journalistes ils doivent trouver n'importe quoi sur Internet attention à Internet il y a du faux et du vrai mais surtout du faux et tout ça pourquoi ils décrit Internet parce que ça leur fait concurrence mais Internet a quand même aidé au début de la révolution égyptienne et au début de la révolution tunisienne je dis début parce qu'on n'en est pas encore sortis ils n'ont pas encore gagné ces révolutions mais c'est vrai qu'ils se sont servis d'Internet sans Internet elle n'aurait peut-être pas eu lieu donc oui la propagation du mouvement des indignés ou des je ne sais plus comment ils s'appellent aux Etats-Unis c'est Internet qui a permis ça la grande manifestation contre le Ruguayrand de Sial n'aurait jamais eu lieu sans Internet donc Internet donne de la contre-information et fait de la mobilisation fait de la sensibilisation qu'on dit citoyenne aujourd'hui ça ne veut rien dire démocratique je dirais vu l'évolution des médias vu l'arrivée d'Internet vu tout ce qui peut être lu mis en ligne que ce soit des textes que ce soit des vidéos que ce soit des images on n'a jamais eu autant d'infos je pense qu'on a on vit une période particulièrement même difficile je veux dire au niveau de l'information on est inondé d'infos donc le travail pour recouper toutes les informations est sans doute je crois même encore bien plus difficile qu'il ne l'était avant ils voient que n'importe quoi qui circule sur Internet il circule avec la même apparence physique le même savoir-faire dans la présentation des sites qu'un travail très professionnel et donc ça ça brouille un peu les cartes pour le grand public voilà donc ça le bouscule mais ça n'est pas un danger on peut même penser que plus il y a de l'information qui circule plus il y a des individus qui deviennent producteurs d'infos et consommateurs d'infos et que toutes les cartes sont un peu mélangées et bien le professionnel du journalisme est plus nécessaire que jamais soit pour accompagner le citoyen soit pour faire le tri soit pour apporter de la valeur ajoutée ce qui peut nous rendre confiance c'est quand même tout ce qui s'est passé en Amérique latine ces dernières années c'est la résistance admirable du peuple grec pour l'instant la résistance des étudiants québécois la résistance du peuple espagnol aussi alors vous allez dire quel rapport avec les médias c'est que je ne crois pas ou je ne crois plus je ne pense pas en tout cas que la question de l'autonomie des médias et du combat pour une vraie liberté de l'information et de la presse est un combat qui puisse être mené indépendamment d'un combat social plus général je pense que ça découlera du reste je pense que de même que la société en général est traversée par des conflits de plus en plus profonds et qui ne vont pas trouver une solution comme ça rapidement facilement je veux dire l'Europe maintenant est en train d'obliger les retraités grecs à vivre avec 400 euros par mois alors que le coût de la vie est comme ici à plonger les gens dans la misère on fait la même chose en Espagne et en Portugal on dit c'est les grecs c'est les espagnols c'est les portugais mais il est clair qu'on va faire la même chose en Belgique en France et on le fait déjà en Allemagne vous avez en Allemagne des travailleurs à 1 euro de l'heure le miracle allemand c'est ça il y a des gens qui travaillent à 1 euro de l'heure il y a des politiciens qui ont que l'eau de dire que c'est mieux que rien donc c'est vers ça qu'on veut nous nous faire reculer et le journalisme là-dedans il va faire quoi il va dire on ne s'occupe pas du social on ne s'occupe pas du politique en fait le journalisme actuellement ce qu'on voit dans le soir ce qu'on voit dans le monde ce qu'on voit dans les télés c'est il n'y a pas d'alternative ce que l'Union Européenne ce que la Banque Mondiale ce que les agences de notation disent ben c'est comme ça il faut qu'on se serre la ceinture c'est un mensonge pendant que 99% des gens se serrent la ceinture 1% il doit changer de ceinture tellement il s'enrichisse plus grâce à ça c'est ça le monde d'aujourd'hui donc le journalisme ou bien il va rendre compte de ça il va montrer aux gens les injustices les guerres il va montrer les intérêts qui sont derrière et ça ce sera du vrai journalisme ou bien il va faire la couverture il va cacher les choses il va parler du foot il va parler de Miss Belgique il va parler de futilité quotidienne je ne veux pas dire qu'il ne faut pas du divertissement et des jeux et des trucs comme ça mais une information qui est faite sur des diversions sur détourner les gens de la compréhension des mécanismes fondamentaux des injustices on est dans une guerre de l'information en fait et je pense qu'on est quelque part dans un monde en guerre et ce n'est pas seulement les guerres militaires c'est la guerre des riches contre les pauvres c'est Warren Buffett un des trois hommes les plus riches des Etats-Unis qui a dit bien sûr qu'il y a une lutte de classe bien sûr qu'il y a une guerre de classe et il a dit c'est ma classe qui est en train de la gagner donc s'il lui-même le dit dans un beau moment de sincérité le journalisme il ne peut pas faire l'autruche par rapport à ça ou bien il dit oui il y a une guerre de classe c'est une guerre c'est même pas 1% d'ailleurs c'est 0,01% etc s'il y a ça le journalisme il est par rapport à ça mais évidemment dans la mesure où les médias sont aux mains justement de gens comme Warren Buffett et ses copains évidemment qu'on ne va pas nous le dire donc l'info c'est une guerre et comme je l'ai dit il faut qu'un maximum de citoyens se mobilisent pour vérifier les infos qu'on leur donne quand on leur ment le faire savoir en débattre et trouver eux-mêmes les sources d'informations soutenir les infos alternatives et s'engager eux-mêmes dans la production d'infos sur les situations dans lesquelles ils sont donc je suis pessimiste sur le système des médias en général et optimiste sur la capacité de résistance des citoyens qui se rend compte de plus en plus qu'on les manipule et à mon avis à un moment donné toute cette colère toute cette indignation sur la manipulation elle va se transformer en un mouvement pour une véritable info indépendante et objectif donc sur le long terme je pense que je suis optimiste pour une autre vidéo et à mon avis on va se transformer et à mon avis on va se transformer et à mon avis sur le long terme Sous-titrage ST' 501